A notre regard, voilà vers quoi nous amène Romain en dévoilant ses propres planches à dessin. Avec Julien, ils ont un projet de BD sur le handicap. Sur celui de Romain, on n'a pas posé de diagnostic précis. Par contre, sa différence, il la gomme un peu, un crayon à la main. Un cercle parfait et le gommé. En fait, j'ai remarqué que j'arrive plus à m'exprimer en dessinant qu'en parlant oralement. Donc je passe par le dessin. C'est vrai pour vous aussi, Julien ? Non, non, mais sérieusement, moi aussi, j'arrive plus facilement à être drôle avec le dessin que dans la vie. Romain sera acteur de la semaine du handicap. Et devrait participer à la marche pour tous, même si le sport, c'est pas trop son truc. On va faire en sorte que le parcours soit vraiment adapté pour différents types de public. Du coup, ça va être une course en duo. Une personne valide avec une personne en situation de handicap. Avec les années, Romain a travaillé sa sociabilisation. Et à 28 ans, il a aujourd'hui des projets et des copains, même s'il a longtemps vécu la société comme un milieu hostile. Quand on discute de façon individuelle avec ces personnes-là, ce qui est compliqué, c'est le regard de l'autre. Et quand on discute avec des personnes qui ne sont pas confrontées au handicap, elles ont peur du handicap, elles ont peur de la différence. Et par le biais de cette semaine-là, nous, on veut juste leur montrer que, qu'on soit en situation de handicap ou non, on reste des personnes à part entière. Durant cette semaine, la sensibilisation se fera au travers de rencontres, de conférences et de projets de films. Sur les 9 euros de cette séance-là, 4 seront reversés à l'association, chacun pour tous. Donc c'est confirmé, Nasser, l'handicapable sera présent pour animer la soirée. Du coup, c'est super parce qu'il va faire ça beaucoup mieux que nous. Et l'idée est aussi de créer rapidement des groupes de paroles ouverts aux aidants de la structure familiale. Comme ici, les parents de Romain, très présents pour leur enfant. Nous, on connaît son handicap, on connaît ses limites. D'autres personnes pourraient ne pas les percevoir. Et c'est bien le problème de Romain. C'est là son problème. C'est qu'il ne l'est pas beaucoup, mais il l'est suffisamment pour avoir une vie difficile dans le monde ordinaire. Pour connaître vraiment Romain, il faut prendre le temps de s'intéresser un peu à lui. La vie qu'il met en musique compte beaucoup de chagrins d'enfants. Mais la grande joie aussi d'avoir trouvé des personnes qui portent un regard différent sur lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada